Bonjour, je suis Dimitri Bouchard, l'avocat investisseur. Je suis avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière et je suis également investisseur immobilier depuis plus de 20 ans. Je suis conférencier dans de nombreux séminaires immobiliers. Aujourd'hui, je suis en présence d'Élise Ripoche. Bonjour Élise. Bonjour Dimitri. Élise Ripoche a un site, j'affiche complet, et c'est une spécialiste du revenu management et je vais lui poser quelques questions aujourd'hui. qui, j'en suis sûr, vous permettront de progresser dans votre activité de location immobilière. Alors Élise, ton activité c'est donc le revenu management. Pour ceux qui ne connaissent pas l'activité, je pense qu'il est nécessaire avant d'entrer plus avant dans le sujet de redéfinir un petit peu rapidement ce qu'est le revenu management, s'il te plaît. Oui, c'est un très bon point. Le revenu management c'est un métier, parce que ce n'est pas une méthode inventée comme ça par moi-même, par l'opération du Saint-Esprit, pas du tout. C'est un métier qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires des sociétés de service dans le tourisme notamment. Et donc c'est utilisé par toutes les compagnies aériennes, d'hôtellerie, mais aussi aujourd'hui en location saisonnière pour augmenter la rentabilité d'une activité de location saisonnière. Ok, bon, donc ça c'est clair. Donc ton métier consiste à faire comme tu le faisais dans le secteur hôtelier auparavant, dans une vie antérieure. Et comme le font toujours les hôteliers, je veux réserver mon hôtel. Et puis trois jours après, par exemple, je m'aperçois que ma réservation a changé de prix parce que je ne l'ai pas pris tout de suite. Ça, est-ce que ça vient simplement, est-ce que c'est un petit peu automatique ou est-ce que c'est parce qu'on se rapproche de l'échéance ou est-ce que c'est en fonction de l'offre et de la demande ? Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, en fait, c'est automatique. Il y a certaines sociétés qui ont des systèmes automatisés. Nous, en location saisonnière, en fait, ça n'aurait pas vraiment de sens de prendre des grands systèmes automatisés. On peut déjà avoir une bonne stratégie de revenu management qui fonctionne en ayant les méthodes qui sont assez simples. Au final, ce n'est pas très compliqué. Et du coup, on a différents leviers pour pouvoir avoir cette augmentation de chiffre d'affaires. On a le prix, comme tu le dis. On a aussi le fait de gérer les durées de séjour qu'on autorise. Durée de séjour de deux nuits minimum, trois nuits minimum. On a les conditions d'annulation. On a les promotions. On a les boosters qui sont proposés, notamment sur Booking. Et tous ces leviers-là vont concourir à avoir la meilleure stratégie possible selon la demande attendue à cette période-là. Et c'est pour ça que parfois, on a une variation tarifaire. C'est l'exemple que tu donnes. Où en fait, du coup, quand la demande est en croissance, on a aussi le potentiel d'augmenter les prix. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des prix qui peuvent bouger pour toi et augmenter. Et nous, c'est vrai que c'est ce qu'on fait pour nos clients pour faire en sorte de maximiser leur chiffre d'affaires. C'est d'avoir une fluctuation tarifaire et non pas une instabilité tarifaire. Une fluctuation tarifaire la plus adaptée à la demande authentée et au potentiel maximum auquel on peut prétendre avec l'appartement et sur ce marché-là. Ok. Donc, je fais régulièrement des rendez-vous avec mes clients investisseurs où je leur expose les différentes méthodes de location, d'achat, etc. Et quand j'en viens à mon point sur la location courte durée, évidemment, je leur dis, en plus, vous pouvez optimiser votre prix et votre taux de remplissage grâce au revenu management. Alors moi, je leur explique vraiment en, on va dire, à peu près une minute, bien sûr, parce que ce n'est pas mon métier. C'est pour ça que je n'hésite pas à recommander des services bien, évidemment. Alors, on pose souvent la question, oui, mais est-ce que je ne vais pas dépenser plus d'argent que ce que je vais gagner ? Ça, c'est vraiment un petit peu une sorte de pensée limitante, quasiment, en se disant, oui, mais si je délègue la gestion, puisque parfois je préconise la délégation de gestion, si je délègue la gestion, je paye 20 à 25 %. En plus, je vais prendre quelqu'un pour faire du revenu management ou est-ce que la personne peut le faire elle-même ? Qu'est-ce qui est le plus efficace, en fait ? Que toi, tu t'en occupes, que ta société s'en occupe ou alors que tu enseignes à la personne comment le faire via une formation, via du coaching, comment ça fonctionne ? Ça, c'est une très bonne question et j'ai remarqué que c'est aussi une question que les gens n'osent pas trop poser, de dire, OK, ça va me coûter de l'argent, mais est-ce que je vais vraiment en avoir pour mon argent ? Au final, c'est ça la question. En fait, il y a deux scénarios. Soit on est dans une situation, nous, on met la jauge au-dessus de 5 biens, c'est-à-dire de 1 à 5 biens, globalement, c'est plus intéressant de se former, surtout si on est dans une démarche d'apprentissage et de développer par la suite son patrimoine. Dans ces cas-là, la formation, elle s'autofinance au centuple. C'est-à-dire que le truc, c'est que quand on acquiert une compétence, et c'est vrai pour plein de choses dans la vie, on va s'en servir en fait toute sa vie. Donc l'autofinancement, il est extrêmement rapide. D'ailleurs, on a des messages dans la formation de gens qui ont déjà quasiment autofinancé après à peine 3 mois. Ah oui, effectivement. C'est hyper rapide. C'est d'ailleurs aussi, d'ailleurs une parenthèse, c'est d'ailleurs aussi pour ça que ce métier me plaît. Moi, je suis quelqu'un d'assez impatiente dans la vie, j'avoue. Et l'avantage de ce métier-là, c'est que quand on démarre, enfin en tout cas de ces méthodes-là, quand on démarre, on peut mettre en place des actions pour la semaine prochaine en fait. Et on voit tout de suite les impacts. Et c'est pour ça que toutes ces méthodes, elles me passionnent tant et que je fais ce métier-là depuis 10 ans. C'est qu'en fait, même pour les gens impatients, on y trouve son bonheur et on voit tout de suite les actions. Donc ça, c'est vraiment un point important. Se former permettra de toute façon d'autofinancer au centuple. Après, au-delà de 5 biens, on peut avoir un deuxième enjeu qui intervient. C'est qu'on a envie aussi de déléguer. D'où, comme tu dis, le fait de s'occuper à une conciergerie par exemple, de déléguer parce qu'on n'a plus envie d'y passer du temps. Pour cette partie-là, j'ai fait les calculs d'ailleurs récemment. Et ce que je vois, c'est que notre service, il va au moins s'autofinancer. C'est-à-dire que non seulement, du coup, on est accompagné d'experts, c'est-à-dire qu'on a toujours un numéro à qui appeler si on a une difficulté, mais en plus, on gagne du temps et c'est au moins autofinancer. C'est-à-dire qu'on a un service qui soit nous coûte zéro, soit nous fait gagner encore plus. Alors que par ailleurs, on a tous les bénéfices d'avoir des experts qui nous disent sur quoi est-ce qu'on va avoir les meilleurs chiffres d'affaires. Si on a des réservations qui sont de 3 semaines, 15 jours, etc., on sait qui appeler pour savoir quel prix il faut mettre. On n'a plus du tout à s'occuper de la tarification, du paramétrage, etc. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. On va gagner beaucoup de temps aussi. Alors si je comprends bien, non seulement de l'argent en optimisant le taux de remplissage et le prix des nuitées ou des séjours plus généralement, mais aussi on gagne beaucoup de temps. C'est ça. Donc vous voyez clairement, alors attention, une petite mise en garde quand même, le revenu management, c'est comme beaucoup de domaines, ça ne s'improvise pas. Ça, je pense que tu peux me le confirmer. Ce n'est pas parce qu'on va aller lire 3 sites internet qu'on va devenir un pro du revenu management. Non, mais ça te fait rire, mais combien de fois je le vois aussi dans mon domaine qui est donc le droit et des gens, parce qu'ils vont lire 2 blogs, se croient arriver avec un bac plus 6 en droit, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc le revenu management, Elise était responsable du revenu management dans un gros groupe hôtelier. Donc c'est une véritable expérience acquise au fil des années. Et cette expérience, vous allez pouvoir vous former grâce à quelqu'un qui a les compétences, mais ce n'est pas parce que vous allez lire 3 articles sur internet que vous deviendrez un pro du revenu management. Là, je pense que je ne dis pas, ce n'est pas un gros scoop, mais il est nécessaire, me semble-t-il, de le rappeler à l'ère d'internet et de l'information foisonnante parce qu'on a tendance à penser, enfin certaines personnes ont tendance à penser qu'en 2 clics et en 3 pages, ils vont pouvoir acquérir toutes ces compétences. Donc il y a les compétences de base, mais il y a aussi l'expérience qui est extrêmement importante en la matière. Et toi-même, tu as testé de toute façon ce genre de choses. Ah oui, oui, c'est clair. Et c'est vrai que l'expérience, ça permet aussi d'avoir une finesse de perception sur les décisions à prendre parce qu'on peut se dire bon, ben voilà, quand la demande est faible, il faut baisser les prix, quand la demande est forte, il faut augmenter les prix. Mais ça, c'est ce qu'on peut lire sur Internet en fait. Mais après ça, avoir du coup l'ensemble des idées pour pouvoir agir avec les bonnes actions sans massacrer la performance parce que faire des prix à 2 balles, ça, tout le monde sait faire. Enfin, tu vois, c'est… Oui, clairement. Là où nous, on a vraiment une valeur ajoutée, c'est qu'en fait, on sait trouver le prix qui n'est pas cassé le prix en fait. Voilà. On n'est pas payé à casser les prix, on est payé à trouver le juste prix pour maximiser, je pense le mot maximiser, il est le bon, tu vois, maximiser vraiment la performance financière. Oui, d'ailleurs, effectivement, je peux confirmer puisque pour une location courte durée que je possède, l'agence à qui j'ai délégué la gestion, parce qu'évidemment, c'est à 900 km de chez moi, donc je ne vais pas gérer ça moi-même, me propose, c'est une agence pour de la location touristique, là pour le coup, donc l'agence me propose trois tarifs, basse saison, moyenne saison, haute saison. Et il ne les revoit plus après ? C'est simple et efficace, mais il ne les revoit pas après. Voilà. Ça ne va pas plus loin. Donc, on est très, très loin du revenu management, effectivement. C'est pour ça aussi que je ne cesse de le rappeler, si vous voulez vraiment faire des locations courte durée avec de la rentabilité, pensez, non pas à location touristique, mais pensez plus largement location au rendement avec des services additionnels. Vous allez le faire dans des zones d'activité économique avec un fort potentiel. Vous allez le faire avec de la décoration particulière que peuvent faire certains décorateurs, dont notre ami commun Jean-Christophe Griselin. Vous allez utiliser aussi des services de revenu management et en combinant tous ces éléments, vous allez obtenir d'excellentes rentabilité sur vos locations courte durée. Donc, vraiment, il faut saisir l'importance, c'est de l'investissement, le revenu management, littéralement. Donc, on dépense de l'argent, mais c'est pour avoir un retour sur investissement et manifestement, d'après ce que tu me dis, on n'est pas déçu sur le retour sur investissement. Ah oui, ça c'est clair. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, déjà là, on a fait, on a envoyé, il y a deux éléments qui me permettent de te répondre sur ça. On a envoyé un questionnaire à nos clients. Tous nos clients nous ont répondu, satisfaits ou très satisfaits, sur la qualité du service, l'adéquation à leurs besoins et le rapport qualité-prix de notre service. Ce qui signifie qu'en fait, oui, ils ont dépensé, mais ils ont l'impression d'en avoir bien plus pour leur argent par rapport à l'argent qu'on dépense sur ce service-là. Et la deuxième chose aussi par rapport à ce point-là, c'est que, de toute façon, nos contrats sont sans engagement et je touche du bois, il n'y a aucun client qui nous a quittés à ce jour. Donc, en fait, c'est aussi un gage pour moi de réassurance dans la satisfaction de nos clients parce qu'ils ne nous quittent pas, pas parce qu'ils sont pieds et poings liés contractuellement avec nous, parce qu'ils trouvent que ce qu'on fait, ça leur apporte tous les jours et qu'ils veulent continuer à en bénéficier. Bon, excellent. Donc, vous qui nous suivez, chers loueurs en courte durée, vous savez maintenant à qui vous adressez. Vous aurez des liens, évidemment, dans la description de la vidéo. Donc, à qui vous adressez pour optimiser vos revenus sur les locations courte durée. Et évidemment, petit rappel, attention, ne faites pas vos locations courte durée n'importe où, n'importe comment. Renseignez-vous sur le règlement de CoPro si vous êtes en CoPro. Renseignez-vous sur les évolutions législatives et Dieu sait si ça bouge quand même en ce moment. Donc là, pour le coup, c'est plutôt mon côté. Allez voir, abonnez-vous à la page Jurissimo Invest, la page Facebook. C'est gratuit. Il faut simplement répondre aux trois questions et accepter les règles du groupe. Et puis, suivez Élise sur sa chaîne YouTube. T'as une chaîne YouTube d'ailleurs. Tout à fait. j'affiche complet sur la chaîne avec grand plaisir. Donc, en parfaite cohérence avec le site j'affiche complet, j'affiche complet. C'est ça. Donc, j'affiche doublement complet avec Élise. Donc, vous pouvez combiner aussi tout ça avec des méthodes d'automatisation, de délégation plus ou moins poussée et vous obtiendrez d'excellents résultats sur la location courte durée. Voilà. Donc, Élise, tu as peut-être le mot de la fin. Nous sommes dans un petit café parisien. donc, on profite de ces quelques instants. Tu as peut-être le mot de la fin pour conclure justement. Ben écoute, pour conclure, je dirais que c'est intéressant de s'intéresser à des choses que peut-être de primaire on ne connaîtrait pas parce que si ça marche pour d'autres, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Et ben voilà, excellent. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada